hello tout le monde salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette foire aux questions ouais c'est ça je pense que c'était une vidéo qui était pas mal attendue donc ouais aujourd'hui on va répondre à un paquet de questions que vous nous avez posé ces dernières semaines par rapport aux vidéos sur youtube et sur insta exact on a compilé ça par thème donc on va aborder plusieurs points voilà qui regroupent un peu les questions que vous nous avez posé alors il y aura tout ce qui a un lien avec l'immigration le travail l'école la maison et après des questions supplémentaires dans d'hiver ouais donc ce sera les points les points importants de cette foire aux questions allez c'est parti donc on va partir sur la première question qui est de savoir pourquoi en fait on a choisi de s'expatrier ou d'immigrer au canada oui et pourquoi donc pas de retour en europe et pourquoi pas un autre pays alors pourquoi pas de retour en europe c'est vrai donc je pense que si vous nous suivez depuis longtemps vous savez qu'on a déjà vécu une première immigration donc on est belge à la base tous les deux mais on a vécu plus de dix ans en suisse et la suisse est un pays qui nous plaît vraiment beaucoup on a adoré vivre si on devait retourner en europe on est presque sûr qu'on retournerait en suisse mais en fait après avoir discuté alors tout d'abord cédric et moi et puis en famille on s'est rendu compte qu'on avait envie d'une maison avec un grand jardin de l'espace et bah clairement financièrement en suisse en tout cas dans la région où on habitait c'était pas possible en fait d'acheter une maison avec un grand jardin voilà le prix de l'immobilier était trop élevé pour nous en tout cas ouais et donc donc ça a pesé dans la balance en fait voilà le fait d'avoir besoin et envie de plus d'espace oui après c'est vrai qu'il ya aussi l'aspect finalement philosophie et contact avec les gens c'est vrai que en suisse il ya énormément de respect c'est très confortable d'y habiter encore une fois et d'élever les enfants par contre on adore aussi la bienveillance qu'on peut retrouver ici au canada et en amérique du nord et donc je pense que c'est aussi un élément qui nous a qui nous a poussé à se déplacer justement sur le continent nord-américain et à trouver de l'espace et en plus de ça bah voilà un accueil qui est plutôt chaleureux ouais clairement la mentalité nord-américaine est particulièrement ici nous parle beaucoup on aime bien voilà et comme cédric le disait le côté bienveillant pas de jugement enfin voilà il ya vraiment une mentalité ici qui est assez particulière et qui nous ressemble bien on trouve ensuite il y avait alors donc une fois qu'on avait décidé on va dire de s'immigrer au canada il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on a choisi le québec parce que au final au final on aime aussi beaucoup l'ouest du canada la région de vancouver par exemple mais pareil au niveau immobilier vers vancouver c'était vraiment très très cher en tout cas les régions encore une fois on parle que des régions qui nous plaisent et puis aussi une chose qui a pesé dans la balance c'est la distance par rapport à nos familles et à nos proches en europe c'est à dire que montréal voilà vous avez des vols directs depuis bruxelles par exemple c'est quand même assez facile et il y a seulement entre guillemets six heures de décalage horaire donc ça a aussi pesé dans la balance par rapport justement à la à la proximité de l'europe c'est ça pour aller sur la côte ouest vous rajoutez encore un petit 7000 km donc c'est vrai que ça fait ça fait une petite trottes et après je pense qu'il ya aussi finalement la langue le québec étant francophone bien c'était c'était une facilité aussi ici alors c'était pas un élément qui nous a enfin voilà c'était pas décisif décisif c'est ça mais c'était c'est un plus de pouvoir se retrouver dans une région francophone après il ya tout le tout le reste qui a été évalué aussi un système système de santé l'éducation et ainsi de suite et voilà et pour nous finalement l'ensemble de ce qu'on pouvait avoir au canada et la vie en fait qu'on pense pouvoir avoir ici et bien réunissait vraiment une bonne partie de nos attentes ou répondait en tout cas à une bonne partie de des petits des petits chèques enfin des petits points qu'on a écoché des cas voilà c'est ça on a chacun mis plusieurs cases les filles forcément aussi elle était partie prenante par rapport à ces décisions et donc donc c'était pour elle voilà aussi une validation finalement de de venir s'installer ici c'est vrai qu'on avait aussi un moment réfléchi aux états unis la dit fin les difficultés ça a été un petit peu ce que je viens de vous expliquer c'est à dire qu'il ya une partie coût immobilier coût de la vie c'est à dire qu'aux états unis bah on aimait bien la californie surtout c'est qui aime bien surfer tout ça c'est vrai que la californie lui plaisait bien après voilà le coût de la vie en californie est quand même vraiment très très élevé donc il faut quand même très bien gagner sa vie pour avoir un niveau de vie assez sympa et puis bah à nouveau c'était l'autre côté l'ouest du continent nord américain donc c'était quand même beaucoup plus loin pour la famille et puis voilà mine de rien moi j'aime bien avoir de vraies saisons voilà j'aime bien l'été mais je pense qu'à un moment donné vivre quasiment tout le temps en été ça m'aurait moyennement plus j'aime bien avoir des saisons prononcées je sais qu'on va avoir un hiver très long ici c'est une de mes saisons préférées donc voilà l'automne et l'hiver moi c'est mes saisons préférées donc donc voilà c'est un peu toutes les raisons qui ont fait qu'on a décidé de s'installer au canada plus particulièrement au québec après encore une fois il n'y a pas de pays magique et donc il faut aussi vivre dans le pays pour voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients je pense que comme dans partout on idéalise aussi un petit peu l'endroit c'est sûr que l'hiver va être long mais voilà à mon sens c'est pas quelque chose qui devrait nous poser problème en tout cas au niveau de la vie au québec et il y a beaucoup de choses en tout cas dont on est très très satisfait en tout cas depuis maintenant un mois on est installé on est installé ici et voilà je pense pas qu'on va regretter en tout cas notre choix d'installation et donc voilà on met tout en oeuvre pour que ça se passe bien voilà donc ça c'était la première partie pourquoi le québec voilà on passe à la partie 2 évidemment on a eu énormément énormément de questions par rapport à ça c'est l'immigration voilà donc on va parler tout d'abord type de permis alors je voudrais encore souligner quelque chose c'est qu'on va vraiment ici expliquer nous on n'est pas expert en immigration canadienne ou québécoise par contre on va vraiment parler de notre expérience à nous et de ce qu'on a fait en fait comme démarche pour pour arriver à notre objectif en fait qui est de s'installer ici il faut savoir qu'il ya une multitude de permis différents donc comme cédric le disait nous on n'est pas expert c'est aussi pour ça que nous on a décidé de faire appel à un expert donc un avocat spécialisé dans les droits d'immigration il s'agit du si ça vous intéresse le cabinet de maxime la pointe est associé à québec et en fait je vais laisser après cédric expliquer vraiment les détails du permis mais en gros au départ on a eu un premier rendez vous téléphonique avec l'avocat on lui explique notre situation et en fonction de notre situation de notre vie de voilà de nos jobs de tout ça lui il va essayer de cibler le meilleur permis à demander dans notre cas et celui qu'on peut imaginer avoir le plus vite possible voilà c'est ça clairement comme jane l'a dit on expose vraiment tous les détails ce que nous on a aussi comme comme attente parce que forcément quand on se déplace avec des enfants bien il ya toute une série de choses qui qui sont liés finalement à ce qu'on a besoin ici en termes d'école en termes d'installation en termes d'intégration pour pour les filles et pour nous et donc donc l'avocat est quand même un très bon enfin voilà il a une bonne connaissance de de l'endroit il a une bonne connaissance de la durée des démarches donc c'est vrai que on a reçu quand même pas mal de personnes qui nous ont dit ouais mais vous auriez dû faire ceci cela ceci comme ça en passant par ça aujourd'hui ce que je tiens juste à dire c'est que pour l'instant nous ce qu'on a mis en place c'est on va dire en lien avec ce qu'on avait défini avec notre avocat donc on est on va dire pleinement satisfait et je ferais pas différemment si je devais le refaire parce qu'en fait aujourd'hui ça fonctionne donc oui il ya peut-être d'autres manières de le faire mais en tout cas sur nous c'est sûr qu'il ya d'autres manières de faire mais après il faut pas oublier que chaque famille est spécifique chaque famille a ses contraintes chaque famille enfin voilà il ya tout qui entre en ligne de compte et donc aujourd'hui ben nous en fait ça ça marche de la manière dont on l'avait imaginé et donc donc ben voilà on est on est assez content par rapport à ça c'est vrai que quand on a commencé aussi donc à imaginer une expatriation alors je reviens pas sur le pourquoi on a décidé d'arrêter le voyage vous le savez maintenant mais quand on a discuté avec l'avocat c'était fin décembre il me semble début début mi décembre peut-être on a vraiment eu le premier appel avec avec l'avocat on lui a exprimé notre souhait de pouvoir s'installer donc pour l'été 2024 avec une rentrée scolaire pour les filles donc ça a été une de nos premières questions c'était selon vous est ce qu'il est possible qu'on reçoive des permis de travail dans ce délai imparti et c'est grâce justement à son expertise et au fait qu'il nous ait rassuré à ce moment là mais ça aurait pu ne pas être le cas qu'on a décidé de continuer les démarches oui tout à fait donc en termes de chronologie finalement comment est ce que ça s'est passé encore une fois pour nous eh bien nous on a fait une demande de sélection permanente pour le québec en fait donc c'est une ce qu'on appelle une demande de csq qui qui nécessite voilà toute une série de documents le dossier était quand même assez conséquent donc en fait cette demande de sélection permanente on l'a fait via le travail de jennifer en tant que travailleur autonome c'est à dire en tant que finalement indépendante en europe c'est l'équivalent d'un statut d'indépendant voilà et donc on a réuni tout ça on a fait cette demande fin février je pense le 24 février on a lancé la demande donc via notre avocat pour avoir cette cette certification en fait de sélection le certif c'est le csq le csq c'est le certificat de sélection du québec une fois qu'on reçoit le certificat de sélection du québec donc ça ça a mis plusieurs mois ça a mis plusieurs mois sachant qu'on avait un dossier qui était complet en fait la durée ici le traitement entre quatre et six mois et on a reçu ça le 22 juillet ça faisait cinq mois ça faisait cinq mois donc on était parfaitement dans les délais vous recevez une invitation du québec à faire une demande de résidence permanente donc à rentrer un dossier pour avoir finalement le le document ultime qu'on peut avoir ici avant la citoyenneté avant la citoyenneté qui est la résidence permanente donc une fois qu'on reçoit cette cette invitation donc de sélection permanente du québec et bien on a le droit de faire une demande de permis de travail et donc là de nouveau l'avocat a monté un dossier pour faire une demande de permis de travail autonome pour jennifer c'était une demande de permis hâtive donc c'est à dire que en fait ils créent le dossier et puis on devait se rendre directement un poste frontière pour recevoir enfin pas recevoir mais s'ils créent les permis donc automatiquement jennifer elle est là un permis fermé en tant que travailleur autonome moi je reçois un permis ouvert et les enfants reçoivent tous les tous les trois une fiche visiteur c'est ça donc quand on est arrivé au poste frontière donc aéroportuaire vu que c'est le choix qu'on a fait on va vous expliquer pourquoi après nous on avait déjà le dossier complet avec nous qui avait été créé par le l'avocat donc en gros quand on est arrivé et que ça a été à notre tour donc on prend un ticket un peu comme à la boucherie on prend un ticket et une fois que c'est à notre tour on donne au douanier notre dossier complet et en fait en gros il nous a même pas posé de questions parce que le dossier était là et donc lui parfois il nous appelait on devait aller faire la biométrie on revenait enfin voilà il m'a juste demandé le nom de ma société enfin voilà des choses comme ça mais mais en fait le dossier était prêt donc lui il avait vraiment tous les documents en sa possession qui lui permettait de nous délivrer un permis de travail ouais alors la durée de validité de ce permis de travail nous on nous on est éligibles pour avoir un permis de travail d'une durée de trois ans la seule le seul petit bémol qui a dans l'histoire donc c'est que le permis de travail on le demande donc grâce à mon job donc en tant que travailleur autonome et mon passeport est valide jusqu'à l'été 2025 donc en gros ils n'ont pas pu nous délivrer un permis de travail donc normalement on était censé l'avoir jusqu'en août 2027 mais il ne peut pas nous délivrer une un permis de travail avec une date ultérieure à la validité de mon passeport alors c'est pas un problème en soi donc là on a un permis de travail officiel jusqu'à août 2025 mais dès que je vais recevoir mon nouveau passeport c'est à dire là on va le faire prochainement on va faire les démarches pour mon nouveau passeport en fait il suffit de demander une prolongation et automatiquement on sera reconduit jusqu'en août 2027 parce qu'on a déjà si vous voulez la validation de ce permis valide jusqu'en août 2027 donc on n'aura pas besoin de refaire tout ce qu'on a fait c'est vraiment juste une prolongation ils nous envoyeront les nouveaux et ça c'est purement administratif oui donc voilà pour répondre à votre question normalement grâce à notre permis là on avait trois ans exactement et donc en parallèle de ça on a vraiment la demande aussi de résidence permanente qui a déjà été engagé auquel on a déjà avancé dans le processus aussi puisqu'on a fait ce qu'on appelle la biométrie donc c'est tout ce qui est prise d'empreintes et photo la prochaine étape ce sera les visites médicales visites médicales exactement et puis après bien délai de traitement après encore une fois la résidence permanente aussi ça dépend du type de résidence permanente sous quel type vous demandez ça parce qu'il y en a plusieurs et donc les délais varient il y a beaucoup de choses qui varient donc voilà on va continuer là dessus mais c'est clair que notre objectif c'est d'avoir forcément cette résidence permanente qui après vous donne le droit en fait de rester de rester au québec et au canada sur une durée indéterminée si tout ce qu'on raconte là c'est pas complètement clair n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire oui le soleil et bien ça éblouit bien ça tape et j'avais une petite précision aussi à ajouter parce qu'on a reçu pas mal de questions aussi nous demandant est ce que l'avocat en gros permet de raccourcir les délais alors on va dire oui et non c'est à dire oui dans le sens où il sait exactement ce qu'il doit faire il sait exactement ce qu'il doit envoyer c'est à dire qu'une fois que notre dossier est envoyé il n'y a pas de surprise après c'est à dire que parfois ce qu'il peut se passer quand on le fait tout seul ou alors parfois on est très bien organisé ça se passe très bien mais on peut envoyer un dossier où il manque il manque un document particulier donc on doit renvoyer ça ça peut prendre quelques semaines donc ça peut élargir on va dire les délais allonger les délais pardon notre avocat il savait exactement quoi envoyer quand le dossier il est envoyé il est envoyé il est complet on ne demande plus rien donc ça ça nous permet en fait de gagner des semaines voire des mois des mois facilement par contre l'avocat il n'a pas tout pouvoir ici c'est à dire qu'il va pas soudoyer le fédéral c'est ça pour avoir les trucs voilà exactement donc donc on va dire que c'est pas c'est pas il va il va pas donner un pot de vin pour pour faciliter notre notre de notre dossier mais je pense que de par ses connaissances et de par son habitude il nous permet vraiment de gagner des semaines voire des mois précieux quoi ben c'est clair que c'est son job donc donc fait comme comme jane le dit en fait à chaque fois qu'il vous manque un document vous pouvez compter que ça rajoute entre deux et trois mois de délais de traitement c'est aussi simple que ça donc vous envoyez un dossier complet ben en fait vous allez traiter plus rapidement en tout cas et donc potentiellement vous aurez tout plus vite encore peut-être une précision donc en fait le csq donc c'est lié à la province du québec et la rp c'est lié en fait au canada donc c'est vraiment deux choses enfin pas deux choses qui sont différentes mais le csq après permet de faire la demande de rp mais c'est deux administrations finalement différentes qui vont qui vont gérer ces dossiers là et puis la dernière question c'était par rapport au tour du poteau en fait ça a changé où ça change vraiment là rapidement là c'était il ya un mois et ça fait que qu'évoluer en fait les demandes de permis ou les formalités pour pour les permis de travail et donc il s'avère que nous quand on a reçu le dossier complet pour aller faire nos demandes de permis de travail et bien ils avaient instauré au niveau du canada en tout cas aux frontières terrestres de faire les demandes de permis sous rendez vous c'est ça c'est à dire qu'à la base en fait avant les gens donc par exemple étaient déjà sur le sol le territoire canadien et il pouvait juste sortir du canada passer aux états unis re rentrer tout de suite alors il y avait des démarches à faire aussi aux états unis mais bon bref là n'est pas la question rentrer tout de suite et là s'ils avaient de la chance et que les douaniers étaient sympas et qu'ils avaient le temps et que enfin voilà il y avait plein de plein de de petits paramètres c'est toujours la même chose en fonction du douanier exactement on pouvait donc on pouvait demander les permis de travail comme ça sauf que voilà je te laisse continuer ça a changé oui sauf que ça a changé maintenant c'est ce rendez vous et nous donc dès qu'on a eu le feu vert de notre avocat pour prendre un rendez vous et bien je me suis mis à appeler le service donc c'est une centrale un central d'appel où vous prenez des rendez vous pour le poste frontière terrestre qui vous intéresse sauf que je pense que j'ai dû passer entre 100 et 150 coups de fil par par jour pendant trois jours et malheureusement j'ai jamais réussi à avoir quelqu'un en ligne et à prendre ce rendez vous peut-être que c'est de la malchance parce qu'il y en a qui lui qui arrive donc donc voilà on n'était c'était les vacances aussi il y avait peut-être moins de monde sur place pour prendre les appels toujours est-il que ben en fait on avait un dossier complet on savait que potentiellement on pouvait avoir ces permis ces permis qui permettent de débloquer en tout le reste et on n'avait pas de rendez vous oui par exemple les petits ne pouvaient pas commencer l'école sans permis quoi je pouvais pas travailler sans commencer à postuler sans permis donc donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées à ces permis de travail bon voilà on a changé d'endroit parce que le matériel était en surchauffe plein soleil et c'est ça plein soleil donc on vous parlait de la possibilité donc de récupérer les permis à des douanes aéroportuaires donc dès le départ on savait que c'était la manière la plus sûre la plus fiable de pouvoir récupérer nos permis parce que aux douanes des aéroports ils sont vraiment habitués à traiter en fait ce genre de dossier le souci au départ c'est que on cherchait des billets d'avion pour faire donc un aller-retour donc le plus facile c'était les états unis et c'était vraiment super cher on était à 800 dollars par personne enfin clairement c'était pas envisageable de payer autant juste pour deux jours juste donc c'est pour ça qu'en parallèle on essayait en fait de trouver de réussir à avoir un rendez-vous à une douane terrestre on n'a pas réussi et par miracle un moment cédric a trouvé il m'a dit non mais j'ai trouvé des vols pour minéapolis donc dans le minnesota à 250 dollars par personne ça restait encore un budget mais clairement c'était bien plus raisonnable que les prix de base donc donc voilà pourquoi on a décidé de faire ça on est allé donc deux jours c'était bien sympa petit week-end à minéapolis et puis le principal c'est que effectivement tout s'est très bien passé et qu'on a pu récupérer les visas ouais on a les permis donc ça c'est super quoi on est officiellement donc installé au québec au canada et donc voilà c'est juste génial ok donc voilà on en a fini pour la partie sur l'immigration n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions vous pouvez nous les envoyer par par comment dans les commentaires et on y répondra alors ensuite on va parler du travail alors ça va aller beaucoup plus vite je vais commencer moi parce que ça va être très court donc on est ici comme on vous l'a expliqué grâce à mon travail de travail mon statut plutôt de travailleur autonome donc moi je vais continuer à travailler sur les réseaux sociaux je ne reprends pas un job d'infirmière ici au québec oui et moi et bien maintenant qu'on a les permis je vais pouvoir postuler parce que j'ai un permis de travail ouvert donc le permis de travail ouvert m'autorise donc à travailler dans différents types d'industrie la seule contrainte que j'ai c'est que je ne peux pas travailler dans le milieu médical et je ne pourrais pas suivre de nouvelles études pour l'instant voilà enfin voilà il y a deux trois petites choses avec les enfants non plus c'est ça dans tout ce qui est sécurité genre police et tout ça oui dans le milieu du sexe aussi donc ça c'est pas prévu donc donc voilà mais voilà il ya des petites contraintes mais sinon moi j'ai quand même un permis qui est ouvert donc pour ce que je recherche moi donc typiquement dans l'industrie engineering projet d'amélioration continue maintenance et ainsi de suite c'est tout à fait possible par contre il ya une petite particularité donc c'est que moi je suis ingénieur en europe j'ai un master 2 donc en ingénieur industriel et en fait bien ici je ne suis pas reconnu comme ingénieur ou je n'ai pas le statut d'ingénieur et donc pour ça je dois faire une demande d'équivalence c'est quelque chose que j'ai lancé au mois de mai ça prend environ six mois pour avoir cette là ils sont pas mal chargés donc à l'ordre on fait la demande à l'ordre des ingénieurs du québec donc il ya tout un processus c'est quand même assez c'est quand même assez long et là ils sont revenus vers moi en me disant que mon dossier était en traitement et je devrais recevoir une réponse septembre au fin septembre je pense courant du mois d'octobre je me fais piquer par les moustiques pour avoir ce statut parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour moi ça m'empêche pas de trouver du travail ici mais voilà c'est quelque chose que je souhaitais quand même avoir puis c'est une plus-value aussi d'avoir le statut d'ingénieur ici ici au québec et au canada alors ensuite le troisième point maintenant on va vous parler de l'école vous avez posé pas mal de questions par rapport à ça comment ça se passe au niveau de l'école ok alors on va commencer par la plus petite donc charlie elle est à la garderie c'est son premier jour aujourd'hui ma petite choupette et donc en fait la carte de la garderie c'est un peu l'équivalent de la crèche donc il faut savoir que les enfants ici entre à l'école seulement entre quatre et cinq ans donc voilà c'est pas encore son cas elle a seulement trois ans et donc ce que j'ai fait il ya déjà quelques mois c'est que je l'ai inscrite sur un site ici qu'on appelle la place 05 ça vous permet de vous mettre sur les listes d'attente de toutes les crèches donc qu'elles soient publiques ou privées on m'avait prévenu que sans doute voilà je n'aurais pas de place surtout que moi je ciblais uniquement les garderies donc pas les accueillantes à domicile et au final voilà on m'a contacté pas très loin de la maison une garderie avait une place pour charlie moi je voulais uniquement deux jours ce qui va me permettre de pendant ces deux jours là vraiment d'être à 100% au niveau du travail et faire ce que je ne peux pas faire quand charlie est avec moi et puis les autres jours de la semaine je pourrais gérer le reste même si elle est là maintenant elle grandit c'est quand même plus facile donc voilà par rapport à charlie donc elle c'est bon elle est inscrite elle a commencé ensuite violette alors violette elle elle va commencer en troisième primaire c'est bien ça donc dans le système troisième primaire en français cp ce1 ce2 je crois ok ce2 je pense dans le dans huit ans ouais dans le système en fait scolaire québécois public public donc ils ont des écoles aussi qui sont pas très très loin de la maison ils sont enfin on n'a pas dû faire de d'équivalence finalement pour elle c'est à dire que voilà on s'est présenté on a expliqué un petit peu le cas notre arrivée bien sûr il faut valider avec tous les papiers officiels ça c'est pour être pour être en classe et il faut il faut avoir tous ces documents là d'où l'importance des permis et voilà sinon il ya un petit système de transport scolaire qui est relativement bien fait donc c'est à dire que les petits bus jaunes exactement les school bus qui viennent vient chercher violette pas très très loin de la maison la mène à l'école et la ramène en fin de journée donc ça c'est plutôt pratique elle commence tôt l'école elle commence les cours débutent à 7h30 donc voilà elle va devoir se lever tôt le bus vient la chercher à 7h et puis et puis voilà par contre elle finit tôt aussi donc ça c'est une particularité ici c'est que les enfants finissent quand même relativement tôt l'école elle termine à 3h moins quart il me semble et souvent en fait les gens font des activités après l'école enfin voilà on vous reparlera si vous voulez un petit peu oui exactement de la vie ici quand bas aussi on s'y sera fait on sera un peu plus habitué mais c'est vrai que les gens font des activités après l'école avec leurs enfants en règle générale les gens finissent plutôt aussi le travail et par contre tout est plus tôt quoi c'est à dire ils mangent beaucoup plus tôt le soir donc les enfants sont couchés aussi assez tôt donc donc voilà ça va être juste une habitude à prendre alors nous les filles quand elles allaient à l'école ils étaient déjà habitués à aller se coucher tôt mais là enfin ouais apparemment ici au québec ils mangent vraiment assez tôt quoi donc il va falloir qu'on avance un peu les heures de repas et elle sera de retour à 15h30 je pense à la maison donc ça laisse aussi la place justement à faire des activités extrascolaires donc ça on verra un petit peu pour la suite mais en tout cas elle c'est validé aussi elle rentre fin de semaine et pour du alors pour julia ça a été on va dire le plus compliqué entre guillemets pour vous la faire courte en europe on est habitué à avoir 12 années en tout on va dire de entre le primaire et le secondaire alors selon en france par exemple il ya cinq années de primaire et un peu plus 13 de secondaire bref en belgique et en suisse et si c'est six mais ce que je veux dire c'est que à la fin de la sixième secondaire en europe on a le diplôme voilà peu importe quel diplôme selon voilà selon le selon le pays ici c'est différent c'est à dire que là les fins la fin de la secondaire c'est en cinquième secondaire c'est à dire l'année que joue a fait cette année en fait et là où ça a posé problème c'est que donc normalement elle était censée entrer au cégep donc ça aussi c'est une particularité une particularité du québec donc en gros le cégep c'est soit une prépa quand vous voulez aller à l'université par la suite soit une des études qui sont déjà formatrice en fait pour le futur métier que vous choisissez par exemple je sais pas moi je suis infirmière et bien j'aurais choisi au niveau du cégep des études qui me permettent de me former à un métier dans la santé par la suite c'est aussi enfin voilà c'est toutes des petites particularités si ça vous intéresse poser des questions plus précises et on pourra enfin on essayera d'y répondre on connaît encore pas tout mais donc là alors je vous épargne les détails de on a eu des réponses qui n'étaient pas les bonnes et tout ça donc au début on pensait qu'elle ne pouvait pas refaire de cinquième bref tout ça a été réglé il ya trois quatre jours ça s'est fait incroyable hyper vite c'est ça et donc en fait ce qu'on a décidé c'est qu'elle allait refaire une cinquième secondaire pour pouvoir passer les diplômes justement de fin de secondaire ici au québec donc en gros elle va avoir un an de plus que les autres élèves ce qui lui pose pas de problème ça nous pose pas de problème non plus elle repartira avec un diplôme québécois donc ça ce sera parfait en plus on a eu énormément énormément de chance de lui trouver une place dans une école privée excellente ici qui est très réputée et donc donc voilà je pense que ça va vraiment être une chance pour elle c'est une école qui est aussi très centré sur le sport sur le bien-être sur les activités d'extérieur donc donc voilà je pense que ça va être une année incroyable pour elle donc on est super content le seul petit bémol c'est que en parallèle de ça donc le samedi elle va devoir suivre des cours en ligne parce que encore une fois pour vous la faire courte il y a deux cours qu'elle n'aura plus en cinquième c'est-à-dire histoire du québec et science je ne sais plus exactement quelle science que normalement en fait les élèves valident en quatrième évidemment elle n'a pas fait quatrième ici donc elle va suivre des cours en plus le samedi à distance mais c'est quand même un gros paquet chaque chaque cours c'est quatre heures quatre heures quatre heures et nuit donc ça va être assez long on sait pas encore si elle fait un cours en premier semestre un cours en deuxième semestre ou les deux ensemble on verra on a un rendez-vous téléphonique justement cet après-midi par rapport à ça et donc ces deux cours là lui permettront de faire un examen qui validera donc histoire du québec et les sciences pour la quatrième et ensuite elle aura son diplôme de cinquième voilà dans l'école où elle est où elle est en classée donc voilà par rapport à Joe ouais une grosse semaine tous ces bien goupillés mais c'est encore une fois importance des permis parce que sans permis on peut rien faire donc c'était aussi l'échéance justement d'avoir ces permis rapidement pour pouvoir entamer tout ça et tant qu'on n'avait pas de permis en fait on pouvait pas avancer on peut pas s'inscrire en fait alors à l'école publique c'est peut-être un peu plus facile que dans une école privée mais mais en tout cas voilà on est super content parce que les filles savent où et quand elles vont rentrer comment ça va se passer et maintenant voilà on va découvrir tout ça on va voir un peu le système scolaire québécois et donc donc on a hâte aussi on a hâte que ça que ça démarre et donc vous posiez aussi la question à savoir est ce que les filles sont contentes et oui elles sont ravies donc comme je vous ai dit on a déposé charlie ce matin elle était trop contente au début un peu timide un petit peu elle se collait à ma jambe mais enfin aucune larme rien du tout alors bien sûr on avait bien préparé depuis plusieurs jours on décompte les jours justement pour la garderie hier on a préparé toutes ces petites affaires ensemble et donc donc voilà après la dame qui l'a accueillie elle était adorable aussi je pense que ça va être génial ils font aussi plein d'activités en extérieur à la garderie ils nous ont dit peu importe le temps ils vont dehors tous les jours qu'il pleuve alors évidemment pas si c'est la tempête ou tempête de neige mais neige pluie enfin voilà ils font des activités en extérieur ils font de la raquette aussi j'ai hâte de voir des tout petits avec les raquettes là comme ça donc donc voilà je pense que ça va être sympa alors point suivant la maison oui point suivant donc partie maison alors ouais on avait reçu quand même pas mal de demandes par amour par rapport au prix oui je pense que c'est la question que c'est ça en toute honnêteté nous on veut pas divulguer le prix de notre maison par contre si vous cherchez quelque chose et que vous êtes intéressé de savoir les propriétés dans la région sur montréal sur les laurentides n'hésitez pas à vous rendre sur le site centriste.ca et voilà vous aurez toute une série d'informations par rapport au marché immobilier en tout cas dans la région de montréal et des laurentides c'est ça en fait en règle générale nous on n'a vraiment pas de souci à parler de prix la seule chose c'est que on sait très bien en fait que c'est toujours problématique sur les réseaux sociaux donc en fait on veut juste s'éviter d'avoir mille remarques par la suite de gens qui trouveront que c'est beaucoup trop cher ou pas assez cher ou enfin bref voilà pourquoi en fait on ne parle pas de prix mais surtout parce qu'en fait que vous sachiez combien nous a coûté notre maison à nous elle est plus en vente donc ça ne va rien vous apporter effectivement le marché est tellement différent d'un endroit à un autre même dans les laurentides d'une ville à une autre montréal pas montréal enfin voilà c'est tellement en fait ça ça change tellement d'un secteur à un autre aussi par rapport à ce que vous recherchez tout le monde ne cherche pas une grande maison le nombre de chambres enfin bref etc que au final connaître le prix de notre maison à nous ça va pas du tout vous apporter quelque chose juste à part savoir combien on l'a payé donc voilà par rapport à ça donc comme cédric le disait il y a le site centris j'ai reçu aussi énormément de questions me disant est ce que c'est comparable à la france est ce que c'est comparable aux états unis alors cette question c'est juste que c'est pas comparable parce que en fait rien n'est comparable c'est à dire que même en france vous pouvez pas dire en France l'immobilier c'est tant parce que si vous habitez je sais pas au fin fond de la creuse ou si vous habitez en plein centre de lyon bah le prix au mètre carré il n'est pas le même donc en fait quand on me dit est ce que c'est pareil qu'en france ben je sais pas vous êtes où en france en fait donc c'est pas c'est absolument pas comparable les états unis c'est pareil si vous habitez au fin fond du kansas vous allez avoir un énorme château pour pas grand chose si vous habitez à los angeles vous aurez un petit appartement pour le même prix donc impossible en fait de comparer le prix ici il n'est pas le même qu'à vancouver il n'est pas les mêmes que que en nouvelle écosse il n'est pas enfin voilà d'une commune à une autre c'est exactement c'est tellement spécifique que c'est très difficile après il ya des tendances et vous pouvez encore une fois vous renseigner il n'a pas de secret en fait c'est accessible sur sur internet moyennant quelques clics vous allez pouvoir avoir un ordre d'idées par rapport à un bien que vous pourriez peut-être rechercher ou quelque chose qui ressemble à ce que vous avez peut-être chez vous dans un environnement autre ici ici au québec exactement donc le site c'est centriste il est très bien fait on vous invite à aller voir aller voir là bas par contre donc il y avait un point aussi qui avait été soulevé par rapport à l'achat d'une maison pour les non résidents et donc ça j'ai reçu des commentaires c'était drôle quand même ouais il y en a beaucoup qui croient savoir qu'ils savent ou qui disent qu'en fait on peut pas qu'on manque c'est pas possible vous n'avez pas pu acheter c'est impossible il ya une loi qui est sortie vous ne pouvez pas acheter clairement on va pas rentrer dans le débat l'idée encore une fois c'est d'expliquer notre situation on va pas montrer l'acte de propriété on n'a pas d'intérêt non plus à vous mentir mais clairement on peut acheter une maison en tant qu'étranger dans certaines régions du québec ou du canada il ya des zones qui sont réglementés il ya une loi qui est passée en 2021 je crois qui s'étend jusqu'en maintenant 2027 où il y a effectivement des zones par exemple montréal beaucoup d'endroits en fait dans la majeure partie du québec on ne peut plus acheter en tant qu'étranger ça c'est vrai mais il ya des exceptions il ya des exceptions les laurentides ou une partie des laurentides fait partie de ces exceptions donc nous la chance c'est que l'endroit où on cherchait finalement il était potentiellement achetable par des étrangers mais parce que quand on est arrivé on savait pas en fait on a fait on a fait quelques visites au début en se disant bon ben voilà si on a vraiment un coup de coeur peut-être qu'on s'avancera sur un achat et en fait en discutant avec des gens on nous a dit attention parce que les étrangers ne peuvent plus acheter et en discutant avec d'autres gens ils nous ont dit oui mais ici c'est bon et donc là on s'est renseigné ça va très vite franchement vous allez sur internet dans quels endroits peut-on acheter dans les laurentides par exemple et vous aurez toute la liste des villes où vous pouvez acheter quoi je regarderai peut-être pour mettre le lien en fait du site puisque c'est une loi et vous avez encore une fois une carte où ça vous dit ok bah c'est ce village là cette commune là cette région là elle est ouverte ou pas à l'achat aux étrangers et donc voilà donc après nous on a choisi forcément une à un endroit où on pouvait acheter donc oui on est propriétaire de notre de notre maison ici au canada il y avait une autre question aussi qui revenait parfois c'était est ce qu'on n'avait pas eu peur d'acheter alors qu'on n'avait pas encore de permis de travail ouais après ça c'est une question de risque nous on a pris le pari en tenant compte de toutes les informations qu'on avait aussi avec notre avocat en partant du principe que si on s'installait ici on allait devoir louer le prix de la location la capacité aussi à pouvoir justement investir dans un bien immobilier le marché immobilier dans les laurentides enfin voilà il ya tout un il ya tout un processus de réflexion par rapport à ça il y en a qui vont nous dire vous êtes complètement fou il y en a qui vont qui vont nous dire bon ok oui moi ça je veux dire je trouve pas ça complètement dingue c'est une question de jusqu'où vous placez le trigger en fait et quel est votre on va dire le risque que vous êtes prêts à prendre donc nous on le fait peut-être que voilà c'est aberrant pour certaines personnes maintenant nous on l'a fait ça suit son cours pour l'instant ça fonctionne donc je vois pas on s'est dit qu'au pire c'était un bon investissement en fait de toute façon acheter un bien c'est toujours enfin voilà je pense pas qu'on se loupe à acheter une maison de quelque part même si enfin voilà après on achète à l'heure d'aujourd'hui on n'achète plus forcément une maison pour toute la vie donc même si à un moment donné ça avait bloqué ce qui n'a pas été le cas donc voilà au final là bas ça se règle vu qu'on a nos permis mais même si à un moment donné ça avait bloqué dans ma foi voilà on avait soit une maison ici pour y passer six mois ou soit on revendait la maison et puis et puis on allait faire un autre projet ailleurs après c'est vrai que nous on a aussi bah en fait depuis quelques années on a un peu une vie c'est vrai peut-être qui ne conviendrait pas à tout le monde en tout cas c'est la nôtre et nous on se sent bien comme ça on prend des décisions on pense aussi ne jamais prendre des décisions non plus complètement déraisonnable mais oui encore une fois qu'on évalue voilà on évalue la situation il y en a de toute façon il y en a vous pouvez enfin je veux dire dans toute décision il ya un risque potentiel maintenant on sait aussi que voilà on est prêt à prendre certains risques mais clairement clairement voilà on évalue les différents paramètres et puis on y va aussi on essaye d'y aller en connaissance de cause donc on n'est pas complètement complètement dingue et puis et puis et puis on fait tout aussi derrière pour que ça fonctionne c'est à dire que ok c'est bien d'acheter d'acheter une maison mais derrière il ya quand même des contraintes et puis ben voilà l'implication aussi dans les démarches dans le dossier dans l'immigration dans tout ça ben c'est aussi très très important finalement pour arriver à notre objectif qui est de s'installer ici et de vivre au québec dans cette dans cette maison donc ouais est-ce que aussi le fait d'avoir acheté une maison ça nous a aidé dans nos démarches d'immigration non pas du tout ça n'entre absolument pas en ligne de compte pas du tout du tout c'est aussi clair que ça ça ne rentre pas en ligne de compte après j'avais aussi par rapport à la on va dire la recherche de maisons au niveau immobilier en fait ici c'est pas un peu particulier peut-être que ça marche comme ça dans d'autres pays mais nous on connaissait pas en fait vous pouvez contacter un agent immobilier s'il ya une maison qui vous intéresse cet agent immobilier il peut devenir votre agent propre en fait et c'est lui qui va se charger en fait de contacter les autres agents immobiliers ou les autres maisons pour aller les visiter en fait on se retrouve avec deux agents immobiliers l'agent immobilier de l'acheteur potentiel et l'agent immobilier du vendeur mais voilà elle enfin nous en tout cas en l'occurrence c'était c'était une dame et elle nous emmenait voir plein de maisons et on a pu faire une recherche par rapport à ça et donc voilà un peu comment ça comment ça fonctionne elle est top d'ailleurs donc si ça vous intéresse on peut aussi vous la recommander bien sûr il y avait des petites questions aussi plus pratico pratique par rapport à la maison la luminosité étant donné qu'il ya beaucoup d'arbres autour la sécurité je laisse répondre ouais ben point de vue luminosité c'est vrai que nous il ya beaucoup d'art mais il faut savoir que les arbres ils sont chargés il ya des feuilles en été en hiver ils vont être nus donc automatiquement ça laisse passer le soleil aussi mais ouais il ya tellement de fenêtres dans la maison la maison est très très lumineuse moi c'est un point hyper important pour moi je ne pourrais pas habiter dans une maison qui est sombre ou dans un appartement qui est sombre donc c'est le premier truc que je regarde dans une maison et donc oui la maison est super super lumineuse même si on est entouré de plein d'arbres et c'est aussi ce qui est super agréable parce qu'on est dans la maison dans l'impression d'être dans la forêt c'est trop chouette sécurité ouais au niveau sécurité enfin voilà il ya de sécurité par rapport aux personnes et puis sécurité par rapport aux animaux première chose on nous a posé la question est ce qu'il ya des ours alors nous ici on ne risque pas vraiment de rencontrer des ours il y en a mais pas beaucoup juste ici près de nous ils sont vraiment plus enfoncé dans la forêt quoi mais c'est pas c'est pas une crainte parce que enfin voilà on a discuté avec des personnes des gens qui résident ici depuis depuis des dizaines d'années la chance de croiser un ours ici elle est quasi inexistante il faut aller plus vers mont tremblant si vous allez vers mont tremblant donc ce qui n'est pas très très loin de chez nous mais vers mont tremblant là il ya il ya des ours que vous pouvez croiser facilement oui après il y en a effectivement dans les laurentides c'est ça qu'on pourrait en croiser mais nous le risque par rapport à l'ours il n'est pas enfin je veux dire c'est pas c'est pas ça qui nous fait peur et encore une fois ici c'est des ours noirs c'est pas des grizzlies donc ouais c'est ça on a croisé en voyage et honnêtement l'ours noir on a on a aussi un peu appris et compris comment comment il fonctionnait mais donc c'est pas un stress pour nous par rapport aux personnes aux intrusions honnêtement après c'est une question aussi un peu de feeling on l'a vécu quand on était en voyage nous ici on n'a pas ce sentiment en tout cas cette crainte par rapport au fait que des gens puissent rentrer ou venir vandaliser ou quoi que ce soit le quartier est très très sécure donc on discute avec les voisins qui sont absolument adorable enfin voilà ils nous disent ici c'est vraiment très tranquille quoi donc non on n'a pas encore une fois le risque zéro n'existe pas bien sûr mais je pense que c'est vraiment vraiment très safe ouais c'est ce que je crois aussi donc voilà par rapport à ça pas de stress ensuite la dernière chose on avait une question concernant le traitement des eaux usées donc j'avais fait j'avais expliqué qu'effectivement nous ici on pompe l'eau du sol finalement pour notre eau potable l'eau à boire et l'eau sanitaire par contre on n'est pas raccordé un système d'égout et donc comment est ce que ça fonctionne nous ici à la maison on a une fausse sceptique et un champ d'épuration après ça je vous le montrerai plus par la suite quand on fera un tour un peu plus précis de la maison mais donc nous on traite en fait nos eaux usées directement sur le terrain c'est comme ça que ça fonctionne ici ok alors on en a fini pour la partie maison ensuite on va parler des deux derniers points d'hiver ouais c'est ça il y avait des petites questions supplémentaires au niveau du chien peut-être ouais c'est que vous êtes très nombreux à vous inquiéter pour violette et à me dire alors est-ce que finalement elle va voir son chien et donc oui on se laisse un peu le temps là parce que voilà on vient d'arriver on a on a aussi au niveau de la maison on avait absolument tout à racheter donc là on fait petit à petit on a vraiment fait à l'important et au vital entre guillemets au début donc les lits on a un canapé voilà on a ce qu'il faut pour cuisiner et tout ça mais c'est vrai que tout ce qui est déco même dans la chambre des filles c'est vraiment très spartiate pour l'instant on fait ça petit à petit et donc l'idée c'est d'accueillir un chien une fois que voilà dans la maison on sera bien on sera voilà que tout sera fini entre guillemets tout sera en place mais évidemment là on n'a plus d'excuses en fait ça fait des années qu'elle nous réclame un chien c'est vrai qu'au début on était en appartement suisse donc voilà on n'avait pas forcément trop envie puis après on a voyagé on avait quand même réfléchi un petit peu mais on s'est dit bon après on part sur le bateau ça devenait quand même vraiment contraignant et puis et puis là bon maintenant on a on leur avait toujours dit le jour où il y en a une maison avec un jardin promis on aura un chien donc là maintenant on peut plus défiler ouais ouais et puis ce sera un plaisir chouette c'est ça on va accueillir un nouveau membre de la famille donc donc voilà on se laisse le temps mais c'est quelque chose qui devrait arriver dans les prochains mois ouais et vous serez bien sûr m'informer donc ouais aussi une dernière question par rapport aux affaires donc effectivement comme jen l'a dit on doit racheter beaucoup de choses parce qu'en termes de meubles on avait tout vendu quand on est parti en suisse sachant qu'après on partait sur le sur le bateau néanmoins on a quand même on avait quand même gardé un garde meubles en belgique où on avait stocké nos effets personnels c'était pas énorme et donc tout ça est parti dans un conteneur via une société de transport qui va nous amener ça ici ici au canada c'est ça c'était surtout des effets des effets personnels donc tous des souvenirs des photos des livres on avait aussi fait des cartons pour le bateau donc avec des choses on savait qu'on n'avait pas suffisamment de place dans mani mais qu'on allait récupérer de la place dans le bateau donc des choses pour la cuisine des jeux de société voilà des petites choses comme ça ouais du matériel de sport voilà des petites choses comme ça mais pas de meubles en fait la seule chose c'est un vieux banc d'école qu'on avait récupéré de la famille de cédric qu'on aime beaucoup et ça c'est la seule chose qu'on avait gardé de nos meubles en fait en suisse et donc ça il va arriver puis on mettra sans doute dans la chambre de charlie donc donc voilà mais sinon on n'avait plus du tout de meubles donc plus rien du tout en fait donc mis à part ces quelques souvenirs là qui vont arriver on doit tout racheter exact bah je pense que voilà je pense qu'on a fait le tour bah après il reste encore plein de choses à vous expliquer mais ça sera au fur et à mesure en tout cas je pense qu'on a répondu à une bonne partie des questions vous nous aviez posé c'est ça on refera je pense de temps en temps des faq comme ça si vous avez des nouvelles questions on regroupe tout ça dans une vidéo faq je pense que c'est plus facile exact et donc nous on vous dit à bientôt à bientôt pour de nouvelles découvertes bisous bisous ciao ciao